Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Puis honnêtement, on en a besoin. On a besoin de vous qui nous envoyez des messages, nos collaborateurs qui sont à travers le monde. Et c'est important. Ils font un travail exceptionnel, on les salue. C'est important parce qu'il y a tellement de propagande, surtout dans la langue de Molière. C'est pour ça que c'est important d'avoir un pare-feu, aussi dans la langue de Molière, pour démêler les choses. Puis souvent, pour démêler les choses, il faut aller dans la langue de Shakespeare. Comme j'ai la chance d'être bilingue, je profite de ça pour vous traduire ce qu'on trouve dans la langue de Shakespeare. Souvent, la vraie information, et comme la plupart de mes abonnés sont unilingues, francophones, ce qui est correct, bien des chaînes comme la mienne sont importantes. Donc, merci d'être là. On est, imaginez-vous, le 1er septembre. Déjà le 1er septembre. Mais 2019, 5h33, heure du Québec. On est le 1er septembre, mais on va revenir au mois de juillet. L'été, la période la plus chaude de l'année. Le mois de juillet, le mois le plus chaud de l'année depuis la création de l'hiver, et on espère que ça reste comme ça. L'été est supposé être chaud, l'été est supposé être agréable. C'est la saison qu'on attend tous avec impatience, surtout nous, les citoyens qui habitons l'hémisphère nord dans ces pays nordiques. On a vraiment beaucoup d'impatience à arriver à l'été. On espère que l'été soit beau, chaud et sec. Mais selon nos gouvernements, nos agences gouvernementales et ces individus de la propagande, il ne faut plus que ce soit chaud l'été, sinon c'est la preuve que nous sommes dans le réchauffement global. C'est devenu complètement délirant de les voir se comporter comme ça. Ces gens-là qui, durant l'hiver, mettent tous leurs moyens, leur argent dans des publicités pour vous convaincre que vous devez quitter le froid sibérien pour aller retrouver des températures chaudes et sèches sur le bord des mers, des îles, aux Antilles et ailleurs. Donc, l'hiver, quand vous êtes dans la neige jusqu'au cou, on dépense des millions en publicité pour vous convaincre qu'il faut aller se retrouver sous le soleil chaud du Mexique, de la République dominicaine ou d'ailleurs. Mais lorsque l'été arrive, là, c'est devenu une anomalie. On veut vous convaincre que c'est complètement le monde à l'envers. Donc, on revient au mois de juillet parce qu'on a prétendu que le mois de juillet, dans les organes médiatiques de propagande, que c'était le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. Naturellement, c'est de la propagande. Vous vous en doutez. Et quand tu fais des recherches, tu vois vraiment qu'on raconte n'importe quoi parce qu'on a une idée à vous vendre. Et cette idée-là, c'est que ça y est, c'est confirmé. Le mois de juillet est chaud. Il fait chaud. Il y a un peu de canicules. Canicules qui ont toujours existé depuis toujours. Mais là, on utilise ça pour vous convaincre parce qu'il n'y a plus d'autres moyens de vous convaincre parce que leur narratif a été complètement déjoué par dame nature elle-même. Les hivers sont rigoureux. Il y a de plus en plus de neige. Il y a de la neige qui tombe de façon record alors que notre ami Al Gore et ses disciples nous avaient dit « Ça y est, la neige va être disparue pour 2014. Ça ne sera plus qu'un souvenir. Toutes les villes vont être submergées. » Alors qu'on continue à construire sur toutes les plages du monde, en Floride comme ailleurs, on continue à prêter de l'argent aux promoteurs qu'ils construisent. On leur prête ça sur des périodes de 40-50 ans d'amortissement. Donc, eux autres, ils doivent savoir des choses qu'on ne sait pas. Barack Obama qui a acheté une propriété récemment sur le Marta's Vineyard, propriété de 15 millions de dollars avec plusieurs hectares sur la mer. Je pense qu'il a oublié. Il nous avait dit que c'était la plus grande menace selon Barack Obama à l'époque, qui n'a pas été un mauvais président dans tout son ensemble, mais qui était utilisé pour la propagande, parce qu'il passait bien à la télé et qu'il était populaire. La plus grande menace de l'humanité, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas les guerres, c'est le réchauffement climatique, les changements climatiques. Et aujourd'hui, 2019, au mois de juillet, au mois d'août, il y a quelques jours, notre cher Barack, la famille Obama, s'est acheté une propriété de 15 millions de dollars. D'abord, c'est beaucoup d'argent pour un président qui fait 250 000 dollars par année, mais enfin, vous savez comment on arrive à avoir autant d'argent lorsqu'on est politicien. propriété sur le Marthas Vanyard, Oceanfront. Je pense qu'il a oublié qu'il nous avait dit que c'est fini, tout va être submergé. Que voulez-vous? C'est comme ça. Donc, on va aller voir le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais mesuré à l'échelle globale. Le mois de juillet 2019, marqué par un épisode caniculaire. Ben oui, il y en a tous les étés, puis on le souhaite, c'est ça qu'on veut, qui a touché toute l'Europe, a été le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré dans le monde, juste au-dessus du mois de juillet 2016, selon les données du service européen, surtout eux autres, Copernicus. Le mois de juillet est généralement le mois le plus chaud de l'année dans le monde. Pardon. Mais selon nos données, ce mois de juillet 2019 est également le mois le plus chaud jamais mesuré de justesse. a déclaré le 5 août 2019 dans un communiqué, le chef de service Jean-Noël Tépeau, avec la poursuite des émissions de gaz à effet de serre. Ça, ça en a un qui fait dans son pantalon, lui, hein, M. Noël, parlant de gaz à effet de serre et l'impact sur l'augmentation mondiale des températures. Des records continueront à être battus, a-t-il insisté, selon les données de Copernicus. Le mercure est monté en juillet de 0,04 degré. Même si c'était vrai, c'est rien. Complètement rien. Plus haut que le précédent record de juillet 2016. Année marquée par l'influence d'un puissant El Nino. Donc, voyez-vous, par un puissant El Nino, donc ça, c'est un phénomène climatique. Tu ne peux pas utiliser un phénomène climatique pour étayer une thèse. C'est complètement mensonger et triché. Surtout triché. Cet écart est tellement faible qu'il est possible que d'autres organismes de référence qui collectent et analysent les données de façon un peu différente ne parviennent pas à la même conclusion, note le communiqué. L'Agence américaine d'observation, océanique et atmosphérique, n'a d'ailleurs pas encore publié ses conclusions pour le mois de juillet. On va aller les voir, justement. Selon Copernicus, la température du mois de juillet 2019 a été de 0,56 degrés Celsius, plus élevé que la moyenne de la période de 81 à 2000. Donc, ils viennent confirmer qu'il y a un demi-degré de plus sur une période d'un peu plus de 20 ans. C'est près de 1,2 % au-dessus du niveau pré-industriel basé de référence, base de référence des experts de l'ONU sur le climat. Ça, c'est une autre belle bande de baché-bouzouk. Une autre belle bande de baché-bouzouk. Donc, on va aller voir ça, les fameuses données, justement, de Noah. On nous dit que c'était le mois aussi dans le Washington, ou non, c'était dans le New York Times, le mois le plus chaud jamais enregistré. Bien, on va aller voir ça. Le mois le plus chaud enregistré, c'est 1935, le mois de juillet le plus chaud enregistré. Ça, c'est les moyennes quotidiennes de juillet de toute l'histoire de l'ANOA, cette fameuse agence qui surveille les océans et la température. 1937. Ici, on a 1989. 1931. 1931. 1929. 1927. 1979. 2001. Et, oh! 2019, c'est le 65e. Il est classé au 65e rang. Ah! Des mois les plus chauds! Puis, on aime manipuler les données. C'est comme ça qu'on arrive à vous convaincre de cette arnaque, honnêtement. De cette arnaque. Donc, on les voit les mois les plus chauds de juillet aux États-Unis. Ça, c'est pour les États-Unis, mais on va venir aussi à l'ensemble de la planète. Donc, 1937, 1937, 1935, 1933. Ça, c'est le pourcentage des jours, des jours les plus chauds en juillet, encore là, depuis toute l'histoire de la fameuse NOA. Donc, logiquement, 1937, c'est là où on a eu, si on peut voir ici, vous voyez en bleu, en rouge, en jaune et en vert. En rouge, c'est 90 % des journées de juillet qui ont été au-dessus, qui ont été enregistrées. 95 % ici, au-dessus des températures normales. Ici, en jaune, 100 % et en vert. Ça, c'est au niveau des degrés, pardon, je me suis confondu un peu. Ça, c'est le pourcentage des journées qui ont été au-dessus de 90. En rouge, au-dessus de 95 degrés. Ici, au-dessus de 100, au-delà de 100 degrés et ici, au-delà de 105 degrés. OK? Ça, c'est en vert. Naturellement, on retourne autour de 1937 qui était le mois de juillet le plus chaud, c'est normal, qu'on ait le nombre de journées le plus élevé de ces températures au-dessus de 105 degrés, voyez-vous. Ensuite, on a 1933, on a 1901, on a 1929, 1927, on a 1931, on a 1953, 1979 et le mois de juillet de 2019, c'est un des plus petits avec des journées au-dessus de 105 degrés. On a eu des journées quand même dans la moyenne, mais pas beaucoup, voyez-vous. Si on s'en va dans des journées au-delà de 95 degrés, il y en a... Toutes ces années-là, encore une fois, sont beaucoup plus importantes au niveau des journées qui ont atteint 95 degrés et plus et au-dessus de 90. Donc, vraiment, voyez-vous, on est loin de ce qu'on nous raconte, mais vraiment très loin, mais ce n'est pas fini. C'est important de comprendre ça parce qu'on manipule énormément les données avec des événements très spécifiques et on essaie de vous convaincre d'un modèle qui n'est pas exact parce qu'on a quelque chose à vous vendre. Ce qu'on a à vous vendre, c'est les fameuses taxes. Donc ici, on retourne dans 1936 qui était le mois de juillet le plus chaud, enregistré par la NOA et regardez la quantité de journées. Tout ce qui est en mauve ici, c'est les journées qui étaient au-delà pour le 14 juillet, ça, 1936, au-delà de 100 degrés. Il y en a beaucoup, 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 ça c'est à travers les États-Unis. Ça, c'est la quantité de journées en mauve qu'il y avait en 1936 au-delà de 100 degrés. En rouge, c'est au-delà de 90. Donc vraiment, 1936, une année très, très, très chaude. donc si on revient à ces fameuses, hein, cette fameuse charte de la NOA elle-même, pour les fameuses, le pourcentage des jours chauds, ben on le voit, vraiment, 1936, c'est l'année vraiment record. ici, on va voir le New York Times du 1er juillet 1901. On nous dit ici, la ville est une fournaise virtuellement déserte. Des foules énormes sont à la recherche de brise. Donc, on est en 1901, 1er juillet, le New York Times. La ville est devenue une fournaise virtuellement déserte. Les gens sont à la recherche de fraîcheur et de brise. Le 2 juillet 1901, le New York Times, toujours, le lendemain, une chaleur qu'on compare à la low cost, 87 morts et 178 des gens qui ont été affectés, hospitalisés. 87 morts. Le 4 juillet 1901, toujours ce même 4 juillet 1901, plus de 200 morts avant la pluie. Donc, les orages sont venus donner une pause à cette vague de chaleur fatale. 200 morts, plus de 200 morts 4 juillet 1901. Donc, on revient à ce New York Times du 15 août 2019 où on a essayé de trouver une photo d'un mec qui s'en va se rafraîchir dans un parc à Washington D.C. le 20 juillet. Fallu qu'on fasse beaucoup, beaucoup d'efforts pour trouver cette photo-là. On revient avec nos fameux pourcentages de journées chaudes enregistrées. Dans toute l'histoire de la Noa, on peut voir que 2019 n'est vraiment pas le mois le plus chaud. Maintenant, on va aller au niveau global parce que la Noa, naturellement, a des données pour l'ensemble de la planète, le National Center for Environmental Information de la Noa pour le mois de juillet 2019 sur la Terre. et ça, c'est des températures en pourcentage pour juillet 2019 de la Terre sur Terre et océan. Et on peut voir ici en rouge, c'est des records de températures chaudes dans le continent africain. Un petit peu partout, on voit qu'il y a beaucoup de rouge en espèce de rose ici, beaucoup plus chaud que la moyenne, en plus pâle, c'est la moyenne, la chaleur comme les jours qui étaient dans la moyenne, en blanc, proche de la moyenne, en bleu, pâle, c'est plus froid que la moyenne, un peu plus foncé, c'est beaucoup plus froid que la moyenne et en bleu foncé, c'est des records de froid. Donc, on peut voir sur leurs sources ici de données pour juillet 2019, sur le Land and Ocean, ça veut dire les océans et la Terre, on a rempli ça de rouge et c'est avec ça qu'on est parti sur cette propagande et c'est là où on manipule les données. Ça, c'est la Noa elle-même. Si on s'en va chercher les températures de la Terre seulement sur la Terre et non pas avec les océans, on se rend compte que leurs données changent. on voit qu'il y a beaucoup moins de rouge en Afrique, il n'y a plus de rouge et le bleu, on sait qu'en Russie, il a fait extrêmement froid. Plusieurs provinces canadiennes aussi ont eu un été assez frais. si on exclut notre belle petite province du Québec, il a fait frais dans plusieurs provinces situées à l'ouest entre autres au Canada. Donc, on voit que si on prend juste les températures de la Terre, les températures terrestres et non pas combinées avec l'océan, que c'est énormément différent et même sur le continent africain, ça change draconiennement et on a vu qu'il y avait beaucoup de froid en Sibérie entre autres et ailleurs aussi. Donc, on voit la manipulation qui est vraiment, vraiment évidente et là, quand on nous ramène cette fameuse land and ocean, les températures de l'océan et de la Terre, bien là, on vient colorer ça de rouge partout et quand on l'enlève, hop, on n'en a plus. on n'a presque pas de données pour l'Afrique. Hop, on remet, et quand on remet, si on remet le land and ocean et on enlève toutes les températures, le mec qui nous a fait ça qu'on salue, c'est Tony Heller qui est vraiment une sommité dans ces arnaques-là, lui a effacé toutes les températures de l'océan juste pour vous montrer ce que ça donne quand il nous donne ce graphique de l'océan et la Terre, hop, c'est du rouge partout. Mais alors que sur leur même site, avec les mêmes, avec leur modèle qui est juste pour la Terre, vous allez voir ce qui arrive et c'est ça qui est étonnant. Là, quand on est effacé, on s'en va juste sur la Terre, on n'a presque pas de données pour l'Afrique. Quand on est sur leur graphique de 2019 pour la moyenne des températures sur la Terre seulement, on constate le froid ici au Canada, en Sibérie et ailleurs, puis les températures plutôt dans la normale, puis pour l'Afrique, on n'a presque rien, vous voyez l'Antarctique très très froid, où c'est-à-dire, ça a été très très froid, on n'a presque pas de données quand on est sur la Terre seulement, mais quand ils reviennent avec leur graphique sur la Terre et les océans, soudainement, ils remplissent tout ça de rouge parce qu'on modifie, qu'on triche. Vraiment, c'est très révélateur. Hop, voyez-vous le changement que ça donne? Hop, la Terre seulement, on n'a presque pas de données, mais quand on vous donne celle de la Terre et l'océan, soudainement, on avait tout comme mis ça en rouge. Vraiment, vraiment, très malhonnête de la part de la Noël. C'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça qu'on a essayé de vous convaincre que 2019 était vraiment le mois le plus chaud en trafiquant les données. Quand on s'en va maintenant sur la température de la baisse troposphère, on se rend compte que les températures sont complètement, complètement, vous les voyez ici, en degrés, avec les couleurs, naturellement, on est dans le jaune, on est dans la moyenne, dans le bleu, voyez-vous, on est plutôt en dessous des moyennes, donc ça a été un mois de, surtout pour les États-Unis, un mois de juillet qui était plus froid que la moyenne, en dessous de la moyenne, et ça, c'est des températures de 2019 pour la basse troposphère, la basse troposphère, c'est quoi? La troposphère est la couche la plus basse de l'atmosphère terrestre, la majeure partie de la masse, environ 75 à 80 % de l'atmosphère se trouve dans la troposphère, le fond de la troposphère, bien, est la surface de la Terre, la troposphère s'étend jusqu'à environ 10 km au-dessus du niveau de la mer. Donc, voyez-vous, ça, c'est toujours les fameuses mêmes données de la, ça, c'est les, on peut voir ici, ça, c'est, je pense, ça nous vient de l'Alabama. Donc, quand on regarde ça, vous voyez, l'échelle des températures est en dessous et absolument rien, rien, rien de dramatique sur l'ensemble de la troposphère pour le mois de juillet 2019. Et quand on revient avec la NOAA qui trafiquent et qui travaillent pour cette idée-là de vous convaincre comme l'ONU et tous les autres, hein, et dans cet océan de désinformation, on a des experts qui nous démontrent très bien que tout ça, c'est un jeu de manipulation, puis c'est important de le, et surtout, d'en parler puis de faire des recherches parce que c'est sûr qu'eux, ils savent que les gens prennent les journaux, les médias, lisent les grands titres ou même des fois l'article aussi et feront pas plus de recherches, vont baser leur conviction sur ce qu'on va leur raconter. Mais, c'est important d'aller voir et de faire des recherches et d'aller voir ces gens-là qui se cassent le dos pour nous à faire des recherches justement pour nous démontrer que tout ça c'est faux, c'est manipulé puis on a un seul et unique but en tête, c'est de vous convaincre de ça pour qu'on puisse absolument vous taxer, taxer, faire beaucoup d'argent avec le fameux CO2 dont on a tellement démonisé l'existence alors que le CO2 est essentiel à la vie et qu'on est dans une période où il n'y a pas vraiment un niveau de CO2 alarmant, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment important puis c'est vraiment inquiétant de voir la manipulation qu'on peut faire et c'est, c'est d'autant plus choquant qu'on utilise, on utilise les scientifiques et la science pour mentir, c'est ça qui est vraiment dérangeant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501